alors quelles sont les stratégies de communication donc ça c'est le dernier point du mix marketing c'est à dire qu'une fois que vous avez sélectionné votre offre votre prix vos moyens de distribution il va falloir sélectionner une communication qui va être adaptée à votre offre donc les enjeux déjà la communication il y en a plusieurs il ya déjà l'aspect affectif c'est à dire le but d'une publicité c'est de faire aimer c'est de jouer avec les émotions du consommateur ça se fait beaucoup à la télé quand vous avez une pub pour dior ou coco chanel par exemple ils font jouer vos émotions pour vous pousser à l'achat après il ya aussi un autre enjeu cd de faire connaître c'est à dire que vous aurez beau avoir le meilleur produit du monde si personne ne le connaît grâce à la communication à la publicité par exemple vous avez peu de chances de le vendre donc le but c'est de faire connaître l'existence du produit pour pousser sa notoriété et donc booster sa consommation après c'est aussi le but des publicités c'est de faire agir passer à l'acte d'achat où vous allez recevoir une publicité sur facebook qui va vous présenter un produit mais le but c'est que vous cliquez justement sur cette annonce pour aller voir ce produit donc c'est faire agir va passer à l'action le client après il ya plusieurs stratégies de communication la première stratégie c'est ce qu'on appelle la stratégie poule donc la stratégie poule tout simplement le client il a vu une publicité sur internet ou sur la télévision où il a reçu un catalogue un catalogue donc c'est lui de lui même il vient dans le magasin réclamer ce produit parce qu'il a vu ce produit donc il veut ce produit notre stratégie c'est l'inverse c'est la stratégie push c'est à dire que il ne connaît pas tellement le produit qui va acheter le client par contre le vendeur lui connaît ses produits qui vont donc il va suggérer le produit pour le client alors souvent il va dépasser le distributeur parce qu'il va mettre en avant et il va essayer de vendre le produit où il a des avantages commerciaux où il a le plus de marge forcément c'est plus intéressant pour lui où il a le plus de chiffre d'affaires par exemple s'il a des objectifs de chiffre d'affaires à faire il va vendre les objets les plus chers possibles à ce client donc là c'est l'inverse en fait d'un côté vous avez le client qui vient réclamer son produit et de l'autre c'est le vendeur qui va suggérer un produit au client